On se retrouve pour la deuxième séance sur les grands explorateurs. Nous avions lu la dernière fois un petit extrait sur Christophe Colomb, une petite pièce de théâtre. Alors c'est le moment, à vous de jouer la scène ! Pour continuer notre découverte de Christophe Colomb, je te propose maintenant de regarder cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce sont les hommes de Christophe Colomb et Christophe Colomb lui-même qui débarque pour la première fois en Amérique du Sud. Il est où d'ailleurs ? Mais ils sont où ? Non ! Non, laissez-moi piquer ! Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je suis Christophe Colomb et toi tu es une Indienne ! Ah, vous voyez hein ! Moussa ! Il ne tape pas sur les Indiens ? Ah bon ? Après alors ? Christophe Colomb avec son équipage. Christophe Colomb avec son équipage viennent de passer plus de deux mois en mer. Ils sont partis à trois caravels. Caravelles... Ah ! C'est les grands bateaux qu'on voit ? Oui ! Ces caravels s'appellent la Niña, la Pinta, la Santa Maria. Il y a en tout 90 hommes d'équipage. Regardez ! Là ! Christophe Colomb et son équipage ont fait route vers l'Ouest pour rejoindre les Indes. Il est donc persuadé que cette terre qu'il vient de découvrir est l'Inde. Et en fait c'est l'Amérique ! Ça y est ! Christophe Colomb baptise cette île San Salvador et rentre en Espagne où il est accueilli en héros à la cour. Pourquoi la cour ? Parce que c'est la reine Isabelle de Castille et son mari le roi Ferdinand d'Aragon d'Espagne qui ont financé toute l'expédition. Majesté ! Mais il a su quand que c'était l'Amérique ? Jamais ! Oh ! Christophe Colomb et ses hommes feront encore trois autres voyages où ils vont découvrir Porto Rico, la Guadeloupe, le Mexique. Toujours persuadés qu'ils sont en Inde. Ils essayent de coloniser ces endroits mais sans vraiment de succès. Ouf ! Pas pour longtemps ! Mais c'était quand vraiment l'Amérique alors ? Très bonne question Amiral ! La même année le navigateur italien Amerigo Vespucci affirme que ces terres découvertes ne sont pas les Indes. mais un tout nouveau continent. Du coup, ceux qui font les cartes retiendront son nom à lui, Amerigo, pour appeler ces nouvelles terres l'Amérique. C'est pour ça qu'on a appelé ces gens d'Amérique les Indiens ! Oui ! Ils ont été très combattus par la suite. Alors, grâce à ces grands explorateurs, on a réussi à faire évoluer les cartes, à les améliorer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'histoire du Petit Prince, il y avait un personnage sans travail, c'était le géographe. C'était de faire les cartes grâce aux récits des grands explorateurs. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans la vraie histoire. Il y avait des grands explorateurs qui racontaient leurs récits et les géographes dessinaient les cartes. Alors, après le voyage de Christophe Colomb, la carte, elle ressemblait un peu à ça. Donc, on savait enfin qu'il y avait une terre ici dans l'océan, à l'ouest de l'Europe. Mais on ne savait pas bien quelle forme elle avait. Il a fallu envoyer d'autres explorateurs pour pouvoir être beaucoup plus précis dans le dessin des cartes. Voilà la carte telle qu'on la connaît actuellement grâce aux photos vues d'avion, aux satellites. Maintenant, il n'y a plus de doute possible. On n'a plus besoin d'envoyer des explorateurs. Voilà comment on représente la terre aujourd'hui. Eh bien, sur cette carte, avant le voyage de Christophe Colomb, je vais te montrer par où passaient les Européens, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Ils passaient par ici, par la mer Méditerranée, pour aller faire du commerce, c'est-à-dire aller vendre et acheter des choses avec l'Inde. Ils connaissaient déjà l'Inde. Ils passaient parfois, certains sont passés par l'intérieur. Mais c'était des zones qui étaient très fréquentées et un peu dangereuses. Il y avait des pirates dans la mer. Et finalement, ils se sont mis à chercher d'autres moyens pour continuer à faire du commerce, mais de façon un peu plus rapide ou un peu plus sûre avec l'Inde. C'est pour ça que Christophe Colomb est parti d'Espagne, envoyé par le roi et la reine d'Espagne pour trouver un chemin plus sûr pour aller en Inde. Il a traversé l'océan Atlantique et comme tu le sais maintenant, il n'est pas arrivé en Inde, mais il est arrivé sur le bord du continent américain. Tu vois d'ailleurs maintenant, toute cette partie ici, elle s'appelait la Nouvelle Espagne. A l'époque, toute cette partie est devenue la Nouvelle Espagne. Ça appartenait à l'Espagne grâce aux différentes expéditions, celles de Christophe Colomb et d'autres, après qui ont continué à venir faire des colonies en Amérique. Il y a un autre grand explorateur que peut-être tu auras envie de découvrir. Il s'appelle Vasco de Gama, qui a également cherché un autre chemin plus sûr pour aller en Inde. Et lui, il a décidé de faire le tour de l'Afrique en passant par le sud et il est passé par cet endroit qu'on appelle le Cap de Bonne Espérance. Il a contourné l'Afrique et il est arrivé en Inde. Donc Vasco de Gama nous a permis de faire des cartes beaucoup plus précises de l'Afrique. Et il a permis également de trouver un chemin plus sûr pour continuer à faire du commerce avec l'Inde. Un autre explorateur que tu auras peut-être envie de découvrir un peu plus s'appelle Magellan. Magellan est tellement connu que sur la carte, il y a un endroit qu'on a appelé avec son nom le Détroit de Magellan. Magellan, lui, ce qu'il a fait pour être connu, son exploration avec toutes ses équipes, c'est de partir tout au sud de l'Océan Atlantique, de faire le tour de l'Amérique du Sud qu'on connaissait très très mal à l'époque. Rappelle-toi la carte comment elle était avant. Et ensuite, il a continué, il a traversé l'Océan Pacifique et il n'a pas fait demi-tour. Il a continué à traverser l'Océan Pacifique et il a ainsi pu prouver que la Terre était ronde. Il est rentré chez lui sans faire demi-tour et ainsi on peut dire qu'il a fait le tour du monde. Il a beaucoup aidé du coup les géographes à préciser leurs cartes. Un autre explorateur qui pourrait être intéressé parce qu'il est français, il s'appelle Jacques Cartier. Et c'est peut-être un peu à cause de lui qu'en Amérique du Nord, on parle français au Canada. Ici donc, Amérique du Nord, Jacques Cartier a traversé l'Océan Atlantique. Pour les CE2 surtout, on a besoin de se souvenir de certaines dates. On a travaillé en histoire sur le Moyen-Âge. Il faut savoir que les historiens ont choisi la date de 1492 comme date de fin du Moyen-Âge, date où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Pourquoi cette date ? Parce qu'à partir de cette découverte, il y a eu beaucoup d'explorations. Beaucoup d'explorateurs qui sont allés faire des nouvelles découvertes dans le monde et on a appelé cette période les temps modernes. Les temps modernes vont voir plein de changements grâce à toutes les expéditions des grands explorateurs. Alors, une seule date à retenir en CE2, 1492, fin du Moyen-Âge, début des temps modernes. Tu vois que dans les temps modernes, il y a le nom de Vasco de Gama, qui a atteint l'Inde en 1498. Tu vois également un nom que tu connais maintenant, c'est le nom de Magellan, qui a fait le tour de la Terre entre 1519 et 1522. Et tu vois également un nom dont on n'a pas parlé, c'est Cortés, un autre explorateur, tu pourrais peut-être chercher des informations sur lui, qui est arrivé au Mexique en 1519. Je te propose de continuer à faire des recherches, peut-être sur internet ou dans les livres de ta maison. Tu trouveras des informations sur d'autres grands explorateurs. Choisis-en un. Ça peut être Magellan, Vasco de Gama, Jacques Cartier, ou Cortés, ou d'autres encore, si tes parents ont une suggestion. Cortés. Et la prochaine fois, je te donnerai 5 minutes pour présenter à la classe cet explorateur. Tu devras nous dire où ils sont partis, de quel pays ils venaient, où ils sont allés, combien de temps a duré leur voyage, pourquoi ils sont connus, en quelle année ça s'est passé. Je te propose également de découvrir ces autres explorateurs dans un jeu que tu trouveras sur internet, qui est vraiment très bien fait. Et tu pourras peut-être choisir et te décider sur quel explorateur tu vas travailler pour t'en exposer. Merci. Merci.